... Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages de Benoît Mancheron. Cette émission a été préenregistrée le 4 février 2012, diffusée pour la première fois le mercredi 15 février 2012 de 10h45 à 11h45 puis rediffusée l'après-midi de 14h à 15h, le jeudi 16 février de 6h à 7h et samedi de 18h à 19h. Elle est réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais sachez que vos courriers seront toujours les bienvenus. Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Une émission un peu particulière, puisque l'émission au fil des pages, aujourd'hui, reçoit à la fois un auteur et son éditeur. Je veux parler de Jean Robin, l'éditeur que vous connaissez, directeur des éditions Tatami, et Oscar Fressinger, que les auditeurs connaissent, mais certainement pour d'autres raisons, puisque Slobodan Despot en avait parlé, je sais, à la radio, et surtout Oscar Fressinger s'est fait connaître pour, évidemment, son combat contre les minarets, avec un référendum que vous aviez remporté. 58% de la population a cru, bon, de nous donner raison. Alors Jean Robin, vous dirigez les éditions Tatami, et vous avez un programme éditorial un peu particulier. Oui, alors, effectivement, déjà merci de votre invitation. Outre le livre d'Oscar que vous allez présenter dans quelques instants, nous venons de publier un certain nombre de livres qui pourront intéresser vos auditeurs, notamment, nous sommes en pleine période électorale, donc un livre qui s'appelle Sarko-Mensonge, qui a été fait par un journaliste de France Télévisions, et qui répertorie 800 citations sourcées de Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, où il se contredit, où il fait de promesses qu'il n'a jamais tenues, enfin, un véritable florilège de choses dont on pense qu'on les sait, et en fait, on se rend compte qu'il y en a encore plus qu'on ne croyait. Et puis, un gros livre qui vient de sortir, qui est un livre vraiment inclassable, même si tout le monde le connaît, c'est la Bible, sauf que c'est pour la première fois qu'elle est portée, non pas à l'écran, mais en BD, et de manière non censurée, surtout. C'est-à-dire que vous y trouvez toutes les histoires violentes, évidemment, de l'Ancien Testament, principalement, et il y a énormément de sexe aussi, donc vous trouverez tout l'inceste de Lot, on parle souvent d'Abraham qui a épargné son fils, mais on parle moins de Jephthé, qui a tué sa fille, et qui en avait fait la promesse à l'Éternel, etc. Donc, c'est un véritable pavé de 568 pages. Oui, oui, j'aperçois ça avec une couverture un peu à la... Non, c'est pas à la 100p, non. Non, c'est Ève, dans sa tenue d'Ève, pour montrer que... Exhibant ses pectoraux avantageux. N'est-ce pas ? Et donc, montrant que la Bible est à nu pour la première fois. Oui, je dirais que c'est l'envers un peu de la Bible, la Bible telle qu'on n'imagine pas. Qu'on ne l'imagine pas, et en même temps... Peut-être qu'on ne l'a jamais lu. Alors, voilà, on ne l'a jamais lu comme ça. Les 2000 pages, aujourd'hui, sont très difficilement accessibles pour la majorité de nos concitoyens, hélas, parce qu'ils lisent de moins en moins. Et donc, c'est aussi pour leur permettre d'accéder à ce livre universel. Oui, mais admettez, Jean-Robin, je ne l'ai pas encore feuilleté, mais admettez qu'à mon avis, c'est une approche quand même, disons, particulière. Très particulière, mais en même temps... Ce n'est pas l'approche symbolique, mystique, prophétique de la Bible. Non, c'est par l'humour. Les dessins sont très bien faits. On rit assez souvent. Très souvent. Et c'est fait par un laïc, qui est ancien directeur de recherche au CNRS. Et il se trouve qu'on a organisé un débat entre lui et l'abbé de Tanoirne, que nos auditeurs connaissent bien. Et ça s'est très bien passé entre eux, puisque l'abbé de Tanoirne a même reconnu que ça pouvait être, parmi les utilisations de ce livre, un outil d'évangélisation. Auprès de certains publics, parce qu'ils ne lisent pas des Bibles en BD catholique, par exemple. En tout cas, ça donne une autre image que la Rome papale. Ah oui. Les traditions de grands costumes, de tiars et d'encens. Là, évidemment, la vie est allée au grand jour. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça inclut aussi, à mes yeux, l'amour, le sexe, l'humour, surtout. Le rire, ça fait partie de la vie. Et donc, Oscar, on peut le dire, je crois que tu es catholique, en plus. Oui. Donc, moi, ça ne m'a pas choqué. Pourtant, j'ai vraiment une éducation catholique en nous. Oui, oui, comme la mienne. En Valais, donc, dans les montagnes, ça se tient encore. Très, assez traditionnel. De manière traditionnelle, oui. Et donc, c'était deux fois par semaine à l'Église, lorsque j'ai des enfants. Le jeudi avec l'école et le dimanche avec les parents. Donc, c'était... Et ça, jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'y coupais pas. Donc, mes évangiles, je les connais. Donc, bon, ça ne m'a pas choqué parce que ça se tient quand même de très près au texte. Très fidèle. C'est fidèle au texte. 80% du texte, les citations sont là. Voilà, sur les citations directement tirées de la Bible. Oui, ça, c'est important. Et même l'abbé de Tanois en a reconnu avoir redécouvert certaines choses qu'il avait oubliées de ses lectures de la Bible. Donc, tout le monde pourra y découvrir des choses a priori. Bon, alors, revenons à cet opuscule. Vous répondez à Stéphane Essel. Vous avez lu, j'imagine, ce succès d'édition qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un mystère. Pour moi, je ne parviens pas à comprendre. Parce que lorsque j'ai entendu à la radio parler de cette œuvre, j'ai entendu dire que de millions d'exemplaires avaient été vendus. Je m'attendais à tomber sur une sorte de perle du gibran. Je ne sais pas, quelque chose de... Bon, je l'ai tenu en main. D'abord, 13 pages de texte. Alors, évidemment, 13 pages, vous ne faites pas de la... À moins que vous soyez zen bouddhiste, maître dans l'art de l'épuration, 13 pages, c'est vraiment mince. Même si le prix du livre n'était pas élevé, quand même. Et alors, le contenu m'a affligé. Donc, c'est un ramassis de la palissade et de lieux communs, servis comme s'il s'agissait de révélations quasiment inspirées par une quelconque divinité. C'est incroyable. Et que les gens puissent y trouver leur compte. C'est vraiment de la philosophie à quatre sous. Oui, alors, bon. Du coup, vous avez voulu, évidemment, vous qui êtes d'abord un homme de littérature, puisque vous enseignez la littérature, votre sang n'a fait qu'un tour. Ah oui. Et vous avez commis... Ce petit ouvrage, je le dis commis parce qu'en moins de 60 pages, vous arrivez à disséquer la problématique de ce petit bouquin en y répondant avec une dérision absolument confondante. La question que je me suis posée, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce que je fais une sorte de... Quelques auteurs l'ont fait, qui contredisent... Oui, il y a eu des... Qui sait qu'est son texte, de faire une sorte de... Soit de manière analytique, soit un contre-pamphlet, mais en faisant référence à son texte. Et moi, je me suis dit, non, attends, attends, là, il faut trouver autre chose. Comment est-ce qu'on pourrait mettre à nu cette vision du monde socialiste, vaguement de gauche, enfin, c'est la gauche bobo, c'est quelque chose dans ce genre... Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une sorte de nouvel évangile, une sorte de syncrétisme un peu idiot. Comment contredire ces gens-là ? Il ne faut pas les contredire, il faut les faire parler. Et c'est là que j'ai eu cette idée de mettre en scène un personnage, c'est un socialiste, ou quelqu'un de ce genre, voilà, un bobo, qui va sur 60 pages, ça peut faire un très très... Ce sont ses états d'âme. Ce sont ses états d'âme, sa vision du monde, sa philosophie, mais évidemment poussé à l'absurde. Je force le trait, je pousse à l'absurde. Alors c'est un bobo marié, enfin marié, en disant... Ça tourne plutôt mal. Effectivement. Et Ada, pourquoi Ada ? Ada ou l'ardeur, en référence littéraire, là aussi ? En référence au... Ça permettait de... Udada, dans évidemment les chevauchers fantastiques, ça permettait le dadaïsme. Dada, pourquoi on a choisi dada ? Parce que c'est ses premiers mots de l'enfant, le dadaïsme part de là. Ah d'accord. Donc c'était... Ah ben moi Ada, pour moi c'était Bukowski, vous avez dit Ada ou l'ardeur. C'était pas ça du tout l'idée. C'était le mot Ada, Udada, pour montrer que cette pensée-là, elle est incroyablement primitive et enfantine quelque part. Disons pubertaire. On la chevauche, oui. Ouais, donc c'est vraiment... C'est... Ouais, c'est pubertaire. Et j'ai dû, durant l'écriture, me remettre dans la peau d'un adolescent, les fleurs dans les cheveux, make peace not war, make love not war, paix au Vietnam, etc. Et moi, je reconnais que lorsque j'avais 18 ans, évidemment, je baignais là-dedans. Vous étiez peace and love. Je baignais là-dedans. Ah oui. Et ce n'est qu'à vers 30 ans, lorsque j'ai fondé une famille, que j'ai commencé à payer des impôts, que je me suis dit que, éventuellement, ça ne pouvait pas m'être absolument égal à ce qu'ils faisaient avec mon argent. Et ces gens-là... Et là, j'ai commencé à, évidemment, changer. Mais à certains temps, cette pensée-là était aussi la mienne. C'est pour cette raison que j'ai pu me mettre. Ça a été, à un moment donné, une pensée relativement rebelle, par rapport à un certain ordre, bon, capitalistique. Ça n'a plus rien de rebelle. Ce qui me fait rire, c'est que là, on nous présente cet homme comme étant le rebelle qui s'opposerait à un monde, à la dérive. Mais enfin, la dérive provient justement de cette pensée-là. Elle y est pour beaucoup. Elle nous a foutu en l'air l'école. Elle nous a foutu en l'air les couples. Elle nous a foutu en l'air la famille. Et tous les repères traditionnels de la société ont été détruits. Et maintenant, on s'étonne de voir cette société sombre dans une sorte de chaos constant. Donc, c'est vrai qu'une société devenue absurde se comporte de manière absurde. Elle ne propose que des avatars. Vous faites référence à ce film directement à la fin de votre ouvrage. Parce que derrière cette drôlerie, on va voir cette truculence du langage, je vais vous aborder des questions hautement philosophiques. Oui, c'était ça le but. C'est parce que faire rien qu'une sorte de sketch un peu plus long ou une sorte de monologue scénique, parce que c'est du langage parlé, évidemment, ça ne suffisait pas. Il fallait quand même que pour celui qui veut bien y réfléchir, derrière l'humour, la patine d'humour, en sous-jacence dans le métatexte, vous ayez alors des abysses philosophiques. Et il s'ouvre constamment des gouffres. Il y a des passages où c'est de l'humour, on rit, mais on rit au-dessus du gouffre, au-dessus de l'abîme. On se rend bien compte qu'il y a un néant là-dessous et qui risque de nous engloutir. Donc, c'est un rire presque jaune des moments où on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Donc, tout commence par une prise de conscience. L'être humain est une victime. Oui. Oui, alors, voilà, c'est fou. C'est pareil par rapport à l'indignation, n'est-ce pas ? Oui. Donc, si vous voulez, je donne un petit passage ici pour donner une idée aux lecteurs de ce que... Enfin, aux futurs lecteurs, aux auditeurs pour le moment, ce que ça peut donner. Mais, donc, c'est fou ce que ça donne un nouveau sens à la vie, l'indignation. Même de voir le soleil mépriser les ombres finies par m'indigner, c'est vrai à la fin. Pourquoi l'ombre n'aurait-elle pas droit à sa place au soleil, hein ? Mais le sommet de l'indignation, c'est lorsque je suis face à des gens qui se permettent de ne pas être indignés. Des gens qui trouvent ça normal, les chômeurs en fin de droit, les minorités discriminées, l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'homophobie. Ils trouvent ça normal que les paraplégiques ne puissent pas pratiquer le roller skate, que les moches ne gagnent pas les concours de miss et que les trisomiques ne puissent devenir professeurs à l'université. Alors qu'il suffirait d'instaurer un malheureux quota pour corriger ça. Moi, je milite pour que les paraplégiques soient plus que méso-contents et que les kudjats puissent eux aussi puer des pieds comme tout bipède qui se respecte. Voilà. On va me répondre que c'est impossible, que la vie est faite comme ça, qu'il faut vivre avec et qu'un obèse pesant 130 kg ne pourrait jamais gagner un 100 m. C'est même pas vrai. Il suffirait de décréter vainqueur le plus lent ou alors d'instaurer un handicap. On attache les jambes des meilleurs pour qu'ils fassent la course en sautant à pieds joints. Comme ça, ils sauraient ce que ça fait d'être des victimes de l'injustice. Ils sauraient moins arrogance et winner à la manque une fois transformé en loser. Au risque d'inverser l'injustice, on pourrait aussi remplacer le 100 m par du sumo comme discipline olympique. Ou alors, on interdirait de courir le 100 m en dessous de 30 secondes. Ça donnerait au meilleur le temps de boire tranquillement un café sur le parcours en attendant que les obèses aient refait leur retard. Ainsi, le lièvre et la tortue franchiraient la ligne en même temps et tout le monde serait vainqueur. Voilà, pour planter le décor de votre style. Vous ajoutez d'ailleurs que vous êtes indigné en voyant un enfant obèse ingurgité à un hamburger, indigné de voir un fumeur aggraver le réchauffement planétaire avec sa clope. Je vois un 4x4 même parqué et je bondis d'indignation. Une femme portant fourrure, même artificielle, indignation. Un hôtel 5 étoiles, indignation. Une femme obligée de torcher ses enfants elle-même, indignation. Un immigré orphelin sur sa rente invalidité, un drogué privé de seringue, suprême indignation. Tout est dans ce style. Oui, parce que je pars du terme d'indignation de SL. Et ce que je trouve déplorable dans cette démarche, c'est qu'elle ne suffit pas. Donc c'est une posture. L'indignation, elle s'adresse toujours au regard des autres. Ce n'est pas la colère. La colère, elle est légitime. On peut avoir la colère, la déception, on peut avoir beaucoup de choses. Mais l'indignation, on se met en posture, on fustige l'autre, celui qui pense différemment, qui ne voit pas les choses comme nous. Et du haut de son indignation, qui nous donne une sorte de légitimité morale, on ne sait pas d'où, mais enfin bref, on va foudroyer l'autre en pointant un index accusateur. Oh, vous, les mécréants, les méchants, les je ne sais quoi. C'est en fait l'attitude typique du pharisien. On n'a rien réinventé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je fustige cette animation. Ça dénote une attitude assez particulière vis-à-vis de la réalité. Oui. Vous dites que c'est d'abord, à la base de tout ça, il y a d'abord un refus de la réalité et des réalités. La réalité est facho, dit le héros de ce livre. La loi de la jungle, elle impose aux lions de bouffer la gazelle, mais que nous, les humains, on n'est ni des gazelles, ni des lions, mais des humains. Ça change tout. Voilà. Donc, le problème, c'est que, celle dans son livre dit, aux jeunes, il leur donne le conseil, soyez indignés. Et ensuite, vous trouverez de nombreuses raisons dans le monde d'être indignés. Donc, ce qui est extraordinaire. Et je ne sais pas si les gens ont bien lu ce que ça veut dire. Il faut d'abord être indigné sans savoir pourquoi. Et ensuite, trouver des raisons de justifier cette indignation première. Non, mais c'est absolument incroyable. Moi, généralement, si, à la rigueur, je me trouve indigné de temps en temps, c'est après coup, lorsque quelque chose est apparu à mes yeux, et comme conséquence, peut-être une colère ou une frustration apparaît, mais quand même pas. Bon, OK. Je me mets en posture. Voilà. Maintenant, je vais être indigné. Et puis, bon, ben, il faut bien trouver une raison. Alors, j'ai commencé à collectionner les raisons. C'est complètement fou, ça. C'est débile. Alors, évidemment, la nature est injuste. Oui. Ben oui. Vous savez d'où j'ai tiré ça ? Alors, je suis membre, donc, du Parlement suisse. Et dans une séance de commission, un de mes collègues socialistes, on parlait de... C'était une loi sur la génétique ou quelque chose comme ça. Bref, on voulait régler ces problèmes à travers une loi. Et lui dit la phrase à ce moment-là. Mais enfin, à quoi bon la société humaine si ce n'est pour corriger les injustices que nous impose la nature ? Tout est dit. Je crois que c'est la phrase fondamentale du socialisme. La nature est injuste et la société humaine devrait corriger cela. Or, moi, je lui ai répondu, mais enfin, tu pourras jamais... Et j'ai déjà utilisé ces de-là que j'ai pris ça. Je lui ai dit, mais tu ne pourras jamais faire courir le gars de 130 kg à la même vitesse que Carl Lewis. Donc, comment veux-tu faire ça ? Et lui, il dit, mais toi, tu prends toujours ces exemples impossibles. Je lui ai dit, non, attends, attends, je te prends à ton propre jeu. Mais bien sûr que vous arrivez à le faire. Vous interdisez simplement à Carl Lewis de courir le 100 mètres en dessous de 3 minutes. Et là, vous y arrivez. Voilà, vous vous nivelez par le bas, au fond. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est comme les théories de l'éducation qu'on a voulu nous imposer à un certain moment. En nous disant, bon, certains élèves ont des parents qui peuvent les aider pour faire les devoirs. D'autres n'en ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer l'égalité, c'est-à-dire qu'on va éliminer, on va abroger les devoirs à domicile. Comme ça, voilà, tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc, on ne va pas essayer de compenser la faiblesse des faibles. Non, on va prendre l'avantage des meilleurs pour que les faibles ne soient pas désavantagés par rapport aux meilleurs. Non, mais c'est une pensée qui est malade. Mais c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Vous détruisez une société comme ça, vous détruisez toute qualité dans la société, vous détruisez l'initiative personnelle, l'imagination, vous détruisez l'humain. Nous ne sommes quand même pas que des numéros dans un corps social, enfin le communisme quand même, il me semble que c'est un moment qu'on a compris que ça ne fonctionnait pas. Vous écoutez Radio Courtoisie. On reviendra à ce déni de réalité dont vous parlez, puisque vous l'évoquez d'ailleurs à propos de la violence exercée par le lit du torrent. Mais la métaphore du... C'est un poème de Bertolt Brecht. C'est un poème de Bertolt Brecht où il... J'essaie de retranscrire, c'est évidemment en allemand, mais où il dit le torrent déchaîné est considéré comme violent, mais le lit du fleuve qui l'emprisonne, personne ne le considère comme violent. Ensuite il dit le vent qui plie les bouleaux, etc. est considéré comme violent, mais qu'en est-il de l'orage qui plie le dos des travailleurs au bord de la route ? C'est un poème de Bertolt Brecht écrit dans les années 30 qui m'a inspiré ce passage. Donc je me réfère quand même étonnamment à des sources réelles. Oui, oui, des sources de réjeter des communistes. Et oui, oui, c'est pour cette raison que, évidemment, ça se traitait parfaitement bien. Bien sûr. Alors, la fameuse métaphore du putois... Oui, alors là, je vous lis le passage comme ça. C'est meilleur, je pense, que toute l'explication théorique. Écoutez. Prenez le putois. Le putois, il pue. Ça, c'est injuste. Bien sûr, on va me dire que c'est normal, dans le règne animal, son odeur le protège, le putois. D'accord ? Mais il pue quand même. Et ça, c'est injuste, même si ça peut s'avérer utile du point de vue sécuritaire. Parce que si ça se sent qu'il sent mauvais le putois, c'est uniquement que l'entourage refuse de puer avec lui. C'est pourtant clair. Quand tout le monde sent mauvais, plus personne ne sent rien, et tout le monde se sent mieux. Le putois n'est plus discriminé pour son odeur. À partir de là, plus personne ne peut prétendre ne pas pouvoir sentir les putois. Au sens propre. Et le putois ne risque plus d'être bouffé. Tout le monde devient tolérant pour l'odeur de l'autre, qui est identique à la sienne. Avec ça, on est tous frères, et l'odeur de sainteté qui se répand vaut tous les encens des églises. Car l'humanisme, ça se hume. Il y en a qui ne veulent pas accepter ça. Ils prétendent mettre les gens au parfum avec des idées nauséabondes. Ils revendiquent le droit de puer à leur guise et d'exclure ceux qui puent différemment. Vous vous rendez compte ? Ça finit toujours par des épurations ethniques, ces théories-là. Plus de putois, plus d'odeurs. Voilà comment les fachos entendent nous mettre au parfum. Moi, je leur réponds qu'on est tous putois face à l'injustice et la violence. Et face au parfum, on est tous victimes. Que voulez-vous qu'on ajoute ? C'est vrai que je prends un exemple très odorant. Mais c'est cette tendance à vouloir, par souci d'égalité, éradiquer ce qui rend la vie aussi intéressante, fascinante et riche. C'est la diversité. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils réussissent l'exploit de dire qu'au nom du multiculturel, de la diversité, etc., on doit créer ce genre d'égalité à tous les niveaux. Mais en créant cette égalité, on détruit justement ce à quoi on se réfère. Donc c'est le serpent qui se bouffe la queue. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Et tout ça renvoie, une fois de plus, au fameux déni de réalité dont on parlait tout à l'heure. Le déni de réalité, d'ailleurs... Permettez-moi de vous rappeler les faits. Voilà la phrase fachotype. Et puis il dit, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Celui qui prétend qu'il y a une vérité est un facho. Donc lui-même est un facho puisqu'il vient de prétendre comme vérité qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a de vrai que l'évolution. Vous dites qu'il n'y a de réalité finalement que le temps qui passe. Dans le temps qui passe, c'est dans l'évanescence. Exactement. C'est un éternel présent. Au fond, on revient à quelque chose qui ressemble au règne animal. L'animal vit dans l'instant présent. Et quelque part, il y a un refus de l'évolution organique de la vie. La vie, ça fonctionne comme une sorte de courbe de Gauss. Donc ça commence, vous allez à un point culminant. C'est la structure même du théâtre classique. Si vous prenez le théâtre classique sur soit trois actes, soit cinq actes. Avec la règle des trois unités. C'est toujours la même chose avec la règle des trois unités. Mais c'est quelque chose d'organique. C'est un début, c'est une fin. C'est aussi la forme sonate en musique. C'est toujours cette montée vers un point culminant. Et ensuite, ça s'apaise vers la fin. Ça se termine sur la dominante. Et c'est ce refus-là. Ce refus de l'évolution organique d'une vie qui, ma foi, un jour, a une fin. Donc il y a quelque part une peur de la mort, je ne sais pas. Évidemment, n'ayant pas de spiritualité, étant accrochés à la seule matière, il ne leur reste qu'une chose, c'est découper cette courbe en petits instants, isolés les uns des autres. Or, ce fractionnement-là apparaît aussi dans le rapport entre les êtres humains. Au fond, tout le monde se trouve seul et isolé. Et on nous donne une illusion d'un énorme corps social. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui forme une entité harmonieuse. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. On a voulu éradiquer les frontières et on a créé de multiples micro-frontières avec des ethnies et des religions, etc., qui se combattent à l'intérieur de l'ancienne frontière de l'État-nation. — D'ailleurs, vous évoquez cette espèce de balancement qu'il y a entre les minorités et les majorités et le jeu de l'ennemi par rapport à ça. Quand vous dites une majorité, même minoritaire, qui discrimine les minorités, ça s'appelle des fachos. — Oui, évidemment. C'est le jeu de la dialectique, puisque c'est le discours qui fonde la réalité. Et donc la réalité est facho. Le discours fonde la réalité. C'est ça, la réelle substance. Ce ne sont pas les faits réels. Ce qui fait que les socialistes sont toujours très déresponsabilisés par rapport aux suites de leur politique. Ils ne prennent jamais la responsabilité pour ce qui vient après, puisqu'ils ne vivent que dans ce présent-là. Et leur intention étant bonne, ce qui s'est produit ensuite dans la réalité, c'est simplement la réalité qui n'a pas été à la hauteur de leur idéal suprême. C'est absolument incroyable de faire une politique comme ça. — Oui, mais c'est le renversement des universaux, en fait. — Totalement. — On est dans un débat philosophique, au fond, qui renvoie à la querelle des universaux au Moyen-Âge. C'est ça qui est incroyable. — Oui, je voulais réagir sur deux choses qui ont été dites. Donc restons dans la philosophie. Pour citer Nietzsche, « nul ne ment plus que l'homme indigné ». Ça, c'est quand même important à rappeler. Et puis vous avez parlé d'égalité. Or, Stéphane Essel est peut-être l'homme, un des hommes les plus invités à la télévision ces derniers temps. Or, vous remarquerez que les socialistes notamment, il n'y a pas que les socialistes, mais ceux qui passent le plus à la télévision, et notamment les socialistes, ne demandent jamais l'égalité médiatique. Parce que cette égalité-là, évidemment, elle remettrait tout à plat et elle offrirait une véritable égalité. Et donc c'est en fait un avatar d'égalité qu'on nous sert, sachant que la démocratie, elle... Là, on le voit bien avec l'élection présidentielle. Bon, c'est pas complètement de la littérature, mais vous allez avoir deux mois uniquement pendant lesquels vous allez avoir une égalité de temps de parole. Et là, le CSA tape sur les doigts des médias en disant que l'UMP et le PS ont eu la plupart du temps de parole. Mais en fait, ce qui est scandaleux, c'est que vous avez 4 ans et 10 mois pendant lesquels vous n'avez jamais cette égalité-là dans les médias. Je parle des médias français. C'est peut-être différent dans les médias suisses, d'ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus démocratiques que les nôtres. Et puis alors ce qui est choquant pour moi qui vient depuis la Suisse, où nous avons la démocratie directe et quand même le scrutin proportionnel, c'est qu'un mouvement comme le Front National, on peut l'aimer ou pas, ça c'est autre chose, mais qui représente quand même, je te dirais, autour des 20% de l'électorat, n'est pas un seul représentant au Parlement national. Pour nous, Suisses, c'est une aberration. On écarquille les yeux, on se dit « mais attendez, la patrie... » Et il est possible qu'elle ne puisse même pas se présenter à l'élection présidentielle. C'est incroyablement choquant pour nous qu'on puisse à ce point trahir l'idée même sur laquelle est bâtie finalement la démocratie. – Et au nom de la démocratie toujours, c'est ça qui est très fort. – Et toujours au nom de la démocratie. – Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est évidemment les indignés qui disent « non mais ces méchants-là, surtout pas, ça nous rappelle les sombres pages de notre histoire, je ne peux plus entendre ça, c'est la stigmatisation, blablabla ». Mais ils sont les plus grands stigmatiseurs. – Vous dites d'ailleurs qu'ils jouent sur la mauvaise conscience. Ils créent une mauvaise conscience et ils jouent là-dessus. – Absolument. – Alors c'est toujours les mêmes, évidemment, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent. C'est la culpabilité intrinsèque de l'homme blanc, etc., etc. – La culpabilité du mal par rapport à la femme, de la culpabilité de l'ancien seigneur colonial par rapport au colonisme. On ne voit pas, par exemple, le colonialisme des Arabes et l'esclavagisme, les barbaresques et tout ça. Alors ça, pas un mot, mais alors l'homme blanc, d'accord qu'il n'a pas, je veux bien accepter qu'il n'ait pas tout fait juste, mais c'est quand même assez unilatéral et c'est toujours les mêmes qui sont les coupables. Je ne sais pas, nous sommes dans une sorte de masochisme et d'autodestruction psychologique. – Vous avez un passage extrêmement drôle sur justement la femme, enfin le féminisme. – Vous parlez de la page 37 ? – C'est la page 11, je parle, mais elle est peu lisible à l'antenne. – Ah, oui, bon, évidemment. Moi, je vous la laisse lire, alors c'est... – Non, laissons la surprise au lecteur. – Oui, laissons la surprise au lecteur, exactement. Vous dites aussi qu'il y a beaucoup trop d'États sur Terre. – Ça, c'est leur côté justement planétaire. – Internationaliste. – Ils veulent, voilà. – Et c'est ce qui fait qu'il y a un point de convergence entre l'islam et le socialisme, c'est cet internationalisme quelque part. C'est une internationale réussie, et je le dis dans le texte, jusqu'à un certain point, les juifs étaient pour eux l'exemple même d'une internationale réussie jusqu'au moment où ils se sont ancrés dans une terre précise en Israël. Et là, alors, c'était fini. C'est terminé à partir de ce moment-là, la gauche devient l'ennemi juré de cet État qui contredit cet internationalisme. C'est saisissant, mais... – Ça, c'est un excellent exemple. – Ils sont maintenant du côté, évidemment, de l'autre internationale, c'est l'Ouma. Alors, il trouve toutes les vertus à l'islam qui, si on lit les textes sur beaucoup de points, contredit complètement tout leur combat qu'ils mènent depuis... Je crois que même Simone de Beauvoir se retournerait dans sa tombe si elle voyait ses descendantes socialistes marcher au pas du Hamas et du Hezbollah, quoi. C'est quand même étonnant comme... – Ça, c'est certain. – Comme retournement. – Vous pourriez nous dire, justement, le passage... – Ah, oui, alors, le rapport, justement, ce gender mainstreaming, c'est quelque chose qu'on essaye maintenant d'introduire dans les écoles pour dire aux enfants, écoutez, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas de sexualité prédéfinie, c'est un libre choix. Comme au supermarché, vous allez choisir. Alors, j'ai essayé de traiter de ce sujet-là dans ce passage. Alors, ensuite, on a continué la leçon de choses dans le domaine de l'éducation sexuelle. Parce que là, on a intérêt à commencer, dès la naissance, à sensibiliser les enfants. Pour les prémunir très tôt contre les pédophiles, en toute innocence, on les habitue aux attouchements, aux caresses des zones érotogènes. Comme ça, ils sauront ce que c'est lorsqu'un adulte non autorisé abusera d'eux. Ils sauront que c'est mal. Ils deviendront des victimes conscientes. Ça fait toute la différence, car la prise de conscience est le début de la guérison. Mais surtout, il faut que les enfants se rendent compte qu'il n'y a pas de sexualité dominante. La distinction entre hétéro, homo, lesbienne, bi, transsexuel, et j'en passe, est surannée. La conception traditionnelle de la famille aussi. Il y a des familles avec deux papas, d'autres avec deux mamans, d'autres encore avec un papa et trois mamans, raison de l'exception culturelle. Finalement, celle où soit le papa, soit la maman, change tous les six mois, tant le poids de l'amour est grand et qu'il faut être à plusieurs pour le porter. La nature aurait créé deux sexes. Ben, l'hiver, rien n'est plus faux. Prenez cela, c'est engendrer une regrettable confusion sexuelle. Il n'y en a qu'un de sexes. Il est universel et il existe tout simplement différentes manières de l'appréhender. En vérité, le dualisme homme-femme est créé par l'homme. Les catégories étroites existant dans ce domaine sont le fruit d'une éducation erronée qui veut figer les gens dans un schéma sexuel préconçu. Hommes, femmes, etc. Alors que le potentiel sexuel de l'être humain est illimité. Il peut être en même temps homme et femme, donc hermaphrodite, ce qui démultiplie les possibilités érotiques, qui sauf-t-ra lui ou elle, qui n'est ni lui ni elle, puisque elle est lui et que lui est elle. Oui, enfin, bref, on se perd là. Si l'homme se féminise et que la femme se masculinise, ils se comprendront mieux. Fini la guerre des sexes. Fini aussi l'intolérance envers les homosexuels, car il n'y aura plus d'hétéros ou d'homos. Il n'y aura que la sexualité une et multiple en même temps. Le pied géant que ça procure, je ne vous dis pas, et quel pied de nez aux contraintes anatomiques imposées par le fascisme du réel. Le seul ennui, c'est que ce sont toujours les mêmes parmi tous ces êtres parfaitement identiques qui tombent enceintes. Oui, bon, cette dénonciation du gender renvoie évidemment à ce que vous décrivez dans leur conception même de l'éducation. Oui. Et vous estimez que là est un des grands problèmes du temps. Le grand problème, c'est... Il y a deux problèmes au niveau de l'éducation et de la pédagogie qui sont apparus. C'est le jour où on a cru définir la pédagogie comme une science exacte. Or, ce n'est pas une science exacte. Le fameux pédagogisme. Oui. C'est un art de vivre, c'est un art, une manière d'être. Donc, au fond, vous enseignez toujours ce que vous êtes. La relation de maître à élève, elle est essentielle. Et l'élève qui tente à dépasser son maître, c'est quelque chose de nécessaire et qui fait grandir les individus. Alors ça, on a voulu détruire. On a mis l'élève au centre. Et on a éjecté le savoir de la salle d'école. C'est dramatique. Au fond, l'élève et le maître sont des partenaires avec leurs rôles respectifs. Et c'est le savoir qui est au centre. C'est en acquérant ce savoir, ces techniques, cette connaissance du monde, etc., que l'élève va grandir et qu'il va, à lui, pouvoir amener sa pierre à l'édification de la société du futur. Mais dès le moment où on lui dit « Tu construis un mur, mais il n'y a pas de briques ». Évidemment, vous imaginez les châteaux en Espagne qu'on construit avec ça. Donc il y a trois attitudes à avoir en tant que pédagogue. C'est soit on est dans un maré chaud, n'est-ce pas, avec ses élèves là au fond de la vallée. Il y a une montagne. Alors on peut avoir trois attitudes. Le pédagogue est au sommet de la montagne. Il voit tout au fond là les élèves qui se prélassent dans leur maré chaud. Il peut leur dire « Écoutez les petits cons, venez jusqu'ici », et puis en avant, et puis il les laisse plus ou moins se casser la gueule sur la montée, ou bien y arriver ou pas y arriver. Peut-être qu'il n'y aura que les quelques meilleurs grimpeurs qui parviendront jusqu'à lui. Ou bien alors, il est dans le maré avec les élèves. Écoutez les gars, vous allez la montagne là-haut. Franchement, on est mieux ici, il fait bien chaud, mais tous à égalité, au même niveau, tout va bien. Restons dans notre maré chaud. Ou alors il y a ce que moi je privilégie, c'est « Écoutez-moi les gars, on est bien ici, mais franchement, ça serait pas mal de voir le monde une fois depuis là-haut. On va le monter ensemble, cette montagne. Je vais vous montrer comment faire pour pas vous casser la figure, mais on va y monter. Et on va pas rester simplement ici parce que la vie est trop courte pour qu'on la perde. Et du coup, on verra beaucoup plus de choses. Et puis on verra beaucoup plus de choses. On va s'approcher aussi du ciel, on va voir le monde dans toute sa splendeur, plutôt que de simplement se complaire à jouer à l'amibe dans un maré chaud, pour citer votre Friedman dans un de ses poèmes. – Mais vous avez, en Suisse, été atteint par ce pédagogisme ? – Oui, mais c'est pas tous les cantons. Nous, nous avons refusé en Valais à 73% la loi scolaire qui allait dans ce sens. À Genève et au canton de Vaud, ils l'ont appliqué. Et dans les études PISA, alors ils sont régulièrement au fond de classement. Et le Valais se situent en pointe. Donc la preuve que nous sommes parvenus à maintenir une certaine qualité par l'exigence, par l'amour du travail bien fait, par certains aspects même un peu formalistes qui sont nécessaires pour une certaine discipline. Donc je veux dire, cette théorie qui dit, vous êtes tous Mozart, moi je suis le coach. Alors je vais coacher ces petits Mozart-là et faire ressortir d'eux tous, parce que tout est déjà dans l'élève, donc il y aurait besoin de lui amener. Ou bien alors de dire, non mais attendez, Mozart lui aussi, il a dû faire ses gammes. Et son père a été extrêmement dur avec lui, peut-être trop dur, je ne sais pas. Mais enfin, il a été très dur. Et c'est ce qui a créé quand même Mozart, même si le génie était là. Mais ce génie n'est qu'une sale manie s'il n'est pas sorti d'une certaine discipline dans la création. Oui, et puis écoutez, c'est assimilé à une injustice aux yeux de ceux que vous dénoncez dans ce livre. Oui, alors c'est vrai que là, on va plutôt interdire à Mozart d'être Mozart, puisque ça pourrait la foutre mal à l'autre à côté qui le sont des bouchons. Une autre thématique qui parcourt le livre de Stéphane Essel, c'est le mot symbolique. Vous savez, quand il nous explique, c'est évidemment symboliquement que le torrent de la Révolution devrait submerger toute la Terre. Vous, vous en amusez beaucoup sur ce mot de symboliquement. On allume des feux, mais ce sont des feux symboliques. Oui, mais les symboles ne sont jamais innocents. Donc les signes, c'est clair, pour eux, le discours fond de la réalité. Mais le discours n'est pas innocent. Maintenant, si on lui donne autant d'importance et qu'il fonde réellement la réalité, il faut faire très attention au discours et au symbole qu'on utilise. Et là, pour moi, il... Et vous abordez cette question justement par rapport à Brecht dont vous parliez tout à l'heure, à propos de l'emprisonnement du torrent par son lit. Oui, exactement. Alors Brecht, justement, dit que l'injustice du torrent qui est emprisonné, le torrent, c'est la Révolution, c'est la dynamique, c'est une accélération de l'histoire, c'est la Révolution, ça c'est le torrent. Le lit du fleuve, c'est la société bourgeoise, c'est le pouvoir institutionnalisé ou la violence institutionnalisée. Tout le monde voit la violence du torrent, personne ne voit la violence du lit du fleuve. Mais évidemment, vous ne pouvez pas être dans la Révolution permanente de manière permanente. C'est un certain moment, les gens ne sont pas faits pour ça. Ils ont besoin de repères et de stabilité. Et c'est comme les États-nations qui ont une histoire et qui sont construits de manière organique. Ça rassure quand même, quelque part, les gens. Vous ne pouvez pas faire une politique pour des individus tels qu'ils n'existent pas. Le politique est obligé de prendre en compte la psychologie, soit individuelle, soit la psychologie des foules. S'il ne le fait pas, il va faire une politique qui passe à côté de son sujet. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Jean-Robin. Oui, juste un mot sur Brecht. C'est très intéressant de savoir qui les communistes. Peu de nos concitoyens le savent. Et pourtant, tous connaissent cette phrase de Brecht qui est utilisée tant et plus. C'est du ventre fécond, dans la bâtiment, etc. Et on ne sait jamais qu'en citant cela, on cite un communiste, en fait. Donc c'est assez drôle, si ce n'était triste. Actuellement, je suis en train d'étudier une pièce de Bertolt Brecht qui s'appelle « La bonne âme de Sichuan », « La gutemange von Sichuan ». Et c'est intéressant quand même. Oui, c'est un vrai dramaturge. Sur l'analyse de la société et des dysfonctionnements de la société, il y a certains points où je suis obligé de lui donner raison. Le seul problème que j'ai, c'est sur les remèdes qu'il propose. Évidemment. Parce que le remède qu'il propose, il dit à l'héroïne Chenté, ne peut pas être que bonne, parce que les conditions ne le lui permettent pas. « Wir werden gut anstatt zu roh, aber die Verhältnisse sind nicht so. » Donc on devrait être bon au lieu d'être aussi brutaux et rudes. Mais les conditions ne nous le permettent pas. Donc c'est le milieu, c'est la théorie du milieu. Le milieu rend l'homme mauvais. Il faut donc changer le milieu pour que l'homme devienne bon. Mais ça ne fonctionne tout simplement pas. Sinon, alors expliquez-moi pourquoi certains fils de milliardaires se comportent comme des salauds, et puis des gens qui sont d'origine très très modeste, qui vivent vraiment dans la pauvreté, restent parfaitement honnêtes. pourquoi certains ont sacrifié leur vie dans les camps de concentration nazis, et d'autres se sont fait capot, puis ont aidé le tortionnaire à écraser leur corps légionnaire. Donc c'est indépendant, ça, des conditions. Donc les conditions peuvent aider, évidemment. Mais le choix reste infiniment le nôtre, humain. Et c'est au fond de nous-mêmes que nous allons faire ces choix-là. Les révolutions, elles ont lieu dans notre cœur et dans nos têtes. Toutes les révolutions autres, extérieures, ont été violentes. Effectivement, par l'intériorité. Mais vous allez très loin, puisque vous dites que si on n'obtient pas, si ces gens-là, si ces doctrinaires, finalement, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils recycleront le chaos. Oui. Ben, je vous lis le passage et on pourra le commenter. Et si ça ne marche pas et que tout sombre dans le chaos, ben, on recyclera le chaos. Une vieille connaissance qui nous a bien servi par le passé. Car ce n'est pas mal non plus, le chaos. D'accord, il ne crée rien de bon, mais au moins il détruit ce qui est mauvais. Et puis, il est l'expression la plus pure de la révolution permanente. Ah, la révolution permanente. C'est à cause d'elle qu'avec Ada, on ne s'est jamais juré fidélité. On s'est juste promis de s'aimer, c'est tout. Jurer, ça fiche tout, c'est absolu, c'est à la vie, à la mort. Promettre, ça donne de la flexibilité. Car une promesse, ça évolue avec l'homme. Ça évolue même tellement que ça n'engage à rien. Puisque tout change et que celui qui doit tenir la promesse n'est plus celui qui l'a faite. Imaginez le dialogue. Tu me quittes, mais pourtant tu m'avais promis. Mais voyons, tu n'es plus celle à qui j'ai fait cette promesse. Mais ta parole, c'est celle d'un autre. Moi aussi, j'ai changé. Imparable du point de vue dialectique. Ça permet de rester libre et vous explique pourquoi il ne faut jamais jurer de rien avec les hommes. Il n'y a que les imbéciles qui ne comprennent rien à la révolution permanente pour vouloir assumer des choix. L'homme libre n'assume rien d'autre que l'instant présent. Pantarei, disait Théraclite. Tout bouge tout le temps. D'ailleurs, il faut bien que ça bouge si on veut faire bouger les choses. L'exemple suprême du bougisme, c'est la nature. Tout y est sans cesse en mouvement. L'eau, l'air, le magma, le sang dans les veines, les planètes, les fleurs dans le vent. Même les fonctionnaires bougent parfois, c'est dire. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable ? Oui, allez-y. Finalement, les eaux stagnantes, c'est là où se développe le mal. Donc il faut effectivement du mouvement malgré tout ça. Vous le reconnaissez, vous le reconnaissez ? Je suis d'accord, mais il y a deux manières de le pratiquer. Alors soit vous... parce que c'est vrai que tout bouge. Mais à l'intérieur de tout ce qui bouge, il y a quelque chose qui est immuable. Alors ça, ça dépend maintenant. Si on a une vision spirituelle du monde ou pas. Si on est matérialiste athée, tout bouge, point. Ça suffit à soi-même. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que ce chaos qui bouge tout le temps. Et si on a l'impression que derrière l'aspect visible des choses, il y a plus, eh bien tout cela est au service de quelque chose. Et alors, vous ne bougez pas de la même manière. Vous bougez par rapport à... D'abord, vous avez une notion de responsabilité. Vous avez une notion de sens que vous donnez à la vie. Vous êtes... vous allez vers quelque chose. Il y a un but, il y a un début, il y a une fin. Tout cela prend sens. Alors que si vous bougez dans le... Simplement pour bouger. Si le bougisme se suffit à lui-même. C'est ce qu'on a vu avec toutes les réformes pédagogiques de ces dernières décennies. Ça bouge, ça bouge, ça bouge parce qu'il faut bouger. Voilà. Mais tu vas où ? Je m'en fous pourvu que ça bouge. Puisqu'on dit que le chemin est le but, je veux bien. Mais le chemin est le but seulement s'il y a un but. Le chemin n'est pas le but s'il n'y a pas de but. Alors le chemin, il n'est que le chemin vers rien du tout. Et donc on tourne dans le vide. Et c'est ce que je reproche à cette notion-là de révolution permanente. C'est qu'elle n'est qu'une fin en soi. C'est comme le pouvoir qui ne se sert que lui-même. Le pouvoir qui ne sert qu'à maintenir le pouvoir. C'est comme l'argent, comme l'oncle Pixou chez Donald, qui ne sert qu'à s'augmenter lui-même dans un coffre-fort. Non, l'argent, si c'est mis en circulation et que ça permet à la société de construire quelque chose, n'est pas mauvais en soi. C'est dynamique. Tout ce qui est en mouvement est dynamique, mais si c'est au service de quelque chose. Il faut d'abord définir un sens et un but. Et si vous n'avez pas de sens et de but, alors franchement, à quoi bon bouger ? Autant rester sur son cul et attendre que ça se passe. Oui, vous estimez que les saisons de l'existence nous préparent à quelque chose, à une autre, à un ailleurs. La mort n'est pas quelque chose à nier ? C'est votre côté poète, ça, qui fait que vous, non seulement, évidemment, vous avez été éduqué dans le catholicisme, le christianisme, mais votre amour de la poésie vous ouvre certainement à une sacralité, à une forme de sacralité de l'existence. Bien sûr. Quels sont mes poètes ? Si je prends maintenant purement au niveau de la poésie. Mais bien sûr, Rameux. La grande peur dans la montagne, ça reste une œuvre absolument exceptionnelle. Rilke, j'ai beaucoup d'admiration aussi. Si on prend rien que le poème La panthère de Rilke, dans le jardin des plantes. Il a écrit ça à Paris lorsqu'il était secrétaire d'Auguste Rodin, etc. La littérature, l'art en général, c'est quand même une ouverture, avec quelque chose que vous ne pouvez que suggérer, que vous ne pouvez qu'effleurer, mais qui vous nourrit. Vous ne comprenez pas comment l'inspiration vous vient. Donc ici, ça, c'est un pamphlet, évidemment. Mais sur ce thème de la vie et de la mort, je suis en train d'écrire un roman actuellement. J'ai déjà les deux tiers. Le roman le plus déjanté que j'ai jamais écrit. Donc je ne sais pas ce que ça va donner comme réaction auprès du lecteur, parce que c'est vraiment complètement fou. Mais c'est le gars qui est face à cette situation extrême, où Eros et Thanatos, il est au point de convergence entre les deux. Eros et Thanatos, au moment où ils se rencontrent, c'est là que les questions essentielles se posent. Et j'essaye de thématiser ça à travers une sorte de road movie, si on veut, un road movie écrit, quoi, qui se passe aux États-Unis. Il y a un type qui est face à ces questions-là. L'amour et la mort, de toute façon, c'est des thèmes éternels. C'est le thème éternel, mais c'est ça, notre interrogation première. Tout art, c'est comme la poids, vous avez un arbre blessé. Si l'arbre n'est pas blessé, il ne produit pas de poids pour essayer de colmater cette blessure. Et l'art que nous produisons, je crois que c'est ça. C'est notre poids à nous pour ces blessures. Un homme qui n'est pas blessé, un homme qui ne ressent pas la menace du néant, ne crée pas ou ne crée rien de valable. Il faut qu'il ait cette fiction. Vous croyez la nature blessée, en tout cas. En tout cas, l'homme, quelque part. Oui. Le fichier originel, ce qu'on appelle le fichier originel. Je vous rappelle, vous connaissez sûrement le livre « Tous les matins du monde », où il y a un film, d'ailleurs, un très beau film avec Depardieu, d'ailleurs. Quand est-ce que Depardieu cesse d'être simplement le musicien du roi qui joue une musique baroque convenue ? Quand est-ce qu'il comprend la leçon de Sainte-Colombe ? C'est au moment où il a souffert. Au moment où il y a cette notion de culpabilité pour la mort de Madeleine, je crois que ça s'appelle. Et là, il souffre. Et là, il devient humain. Et là, il devient réellement un créateur. Et voilà, c'est ça le mystère de la création et de l'existence. Je crois que c'est... Il ne faut pas essayer d'éviter la souffrance. Il ne faut pas essayer de la nier. Il ne faut pas essayer de nier la mort. Il faut vivre avec et le gérer le mieux possible, quoi. Oui. Écoutez, ça donne une dimension, finalement, à votre pamphlet, que je ne soupçonnais pas parce que je ne connaissais pas. J'ai cru comprendre en lisant Slobodan Despot que vous aviez composé des vers. Et vous êtes même un partisan, paraît-il, de la versification libre qui aurait des origines, paraît-il, allemandes ou germaniques. Enfin, je ne sais pas. Non, je n'aime pas les vers libres. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, j'ai mal lu. Je pense que ce qui... Je n'aime pas la... Ce n'est pas que je n'aime pas. Je reconnais tout à fait que ça peut être une... Quand c'est bien fait... Parce qu'il vous compare à Tille Lespiègle, etc. Et on a l'impression, en le lisant... Non, non, mais alors, mes vers sont toujours... C'est métrique. Il y a toujours des rimes. Parce que c'est une rigueur que la poésie nous impose que la prose ne nous impose pas. Donc, si je veux faire de la prose, je fais de la prose. Si je veux faire de la poésie, je fais de la poésie. Mais la poésie, c'est une mélodie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, si vous prenez... Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Il y a un maître, il y a des rimes. Et c'est chaque son, chaque mot, tout est à sa place. Vous déplacez un élément, vous avez tout détruit. C'est ça, la poésie. C'est une rigueur extrême, même formelle, qui vous impose, évidemment, une discipline de faire. Et dans notre monde moderne, évidemment, le verre libre, je me montre pas... Et ça devient très vite le grand n'importe quoi. Par contre, si vous êtes obligés de vous astreindre à... Ne serait-ce qu'à l'alexandrin... D'ailleurs, mon prix Rilke que j'ai reçu, c'était pour un poème en alexandrin. C'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant, mais dans l'oreille même. D'ailleurs, finalement, la secrétaire, puisqu'on n'a pas voulu lire mon poème lors de la remise des prix, on a refusé, puisque évidemment, je suis un ville-salaud de droite. Donc c'est la fille de la secrétaire qui a dû s'y coller. Et elle l'a très mal lue. Heureusement, ce sont des alexandrins, alors même quand c'est mal lu. Ça donne quelque chose. Si ça avait été des verres libres, c'était foutu. Alors, Jean-Robin Antifa, donc le titre de ce petit ouvrage, il faut le rappeler, c'est d'Oscar Fassinger, est édité chez Tatami, ou peut-on le trouver ? On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, puisqu'on a la chance d'être diffusé un peu partout en France. S'il n'est pas en rayon, vous pouvez le commander, évidemment. Ou bien, pour ceux qui ont Internet, sur la maison d'édition, tatami.fr. Et puis, je profite des quelques minutes d'émission qui nous restent pour... Il peut aussi être commandé sur Amazon, d'après vous. Ah oui, partout. Amazon étant une librairie en ligne, tout à fait. Sur snack.com, etc. Et à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais j'avais quelques annonces en avant-première, comme on dit pour vos auditeurs. On va sortir notamment deux livres en mars, pour le Salon du Livre, d'ailleurs, de Paris, qui devrait beaucoup les intéresser. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Dieu, les miracles et la science », qui était créé par un ancien directeur de recherche au CNRS, qui était spécialisé en géomagnétisme, et qui analyse les miracles d'un point de vue scientifique, ce qui, a priori, n'a jamais été fait. Donc, il se penche sur des cas très connus de Marth Robin, de Padré Pio, etc. Et il les analyse vraiment d'un point de vue scientifique, et il en profite pour faire un point sur la science, entre la science limitative... C'est très poussé en termes scientifiques, forcément. Et puis, juste au même moment, on sort aussi un roman de 740 pages, donc un sacré pavé, écrit par un ancien officier des RG, qui va s'appeler « Qui veut encore tuer le Christ ? » et qui est en fait porté sous la forme d'un roman, le fruit de ses 30 ans d'enquête sur les sectes satanistes. Et ça, c'est quand même une vaste question, très importante, parce qu'il y a 25 000 adeptes, selon lui, en France, de ces sectes, et elles sont pour une grande partie responsables de toutes les profanations de cimetières catholiques, dont on ne parle jamais. On parle toujours des cimetières musulmans ou juifs, mais jamais, alors qu'ils sont beaucoup plus... Mais c'est un roman ou c'est... C'est un roman parce qu'il n'a pas pu, évidemment, citer les noms, mais tout est tiré de son expérience pendant 30 ans. Et on découvre vraiment des horreurs, comment on vend des bébés pour après les sacrifier sur un hôtel. Et il y a un certain nombre d'enfants qui disparaissent chaque année en France et qu'on ne retrouve pas et qui passent dans ce genre d'horreur. Allez-y, va. Alors dites donc, en tout cas, vous, le héros de votre pamphlet, cher Oscar, il finit vasectomisé ? Eh oui, parce qu'évidemment, le féminisme à outrance, ça finit par nous couper les roubignoles, comme on dit chez nous. Et c'est ce qui lui arrive. Donc il dit, moi, je suis devenu capon. Donc vous voyez, la fin, là, maintenant, je tricote. Donc c'est finalement un aspect au sursaut des mâles, si je comprends bien. Oui, c'est le moindre mâle, si j'ose dire, oui. Chers auditeurs, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada